Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire « Je booste ma prospection » et plus précisément « B2B, comment prospecter efficacement via son marketing personnel ». Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, première question pour vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Vous avez une section sur le chat à votre droite qui vous permet d'écrire et de parler. Donc, vous pouvez me mettre dessus si vous m'entendez bien. Alors, Léonard, oui. Bonjour Léonard. Sandifor, oui. Bonjour. Hakim aussi. Alice, parfait. Karine aussi. Bonjour à tous. Aurélien. Nathalie, bonjour. D'accord. Donc, super. Tout le monde m'entend bien. C'est parfait. Donc, tout ça, c'est bon. Nathalie, bonjour. Eric, bonjour. Super. Donc, pas de problème technique. Alors, pour commencer directement dans le vif du sujet. Donc, cette conférence s'intègre en fait dans un cycle de conférences, une masterclass qui s'appelle « Prospection B2B et marketing digital ». Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va se poser comme question, c'est vraiment comment, avec notre marketing personnel, notre personal branding, on va pouvoir développer nos activités en matière de nos activités en B2B. Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui et à laquelle je vais essayer de vous répondre en vous donnant des clés de réussite et une méthodologie. Mais avant tout ça, pour en savoir un petit peu plus sur vous et pour avoir plus de contexte, j'aurais aimé vous poser deux questions. La première qui est « Quelle est votre activité ? » et la deuxième « Vos enjeux en matière de prospection ? » Pour la rentrée, comme elle approche rapidement, voilà, ces deux questions. « Quelle est votre activité ? » et « Vos enjeux en matière de prospection ? » Je vous les écris. Je vous ai écrit les deux questions. Le but est ici, en fait, de savoir où est-ce que vous voulez aller, de connaître votre projet. Assez rapidement, vous n'êtes pas obligé de décrire, de faire un résumé. Soyez concis, c'est vraiment pour en savoir plus et si vous voulez qu'on échange plus tard ensemble, on pourra le faire. Mais voilà, c'est pour aussi axer ma conférence là-dessus pour que ça soit le mieux possible. Alors, Jean-Luc, bonjour. Alors, Sandy Ford, DRH, recherche d'un nouveau poste. D'accord. Alors, aujourd'hui, on ne va pas traiter la recherche de nouveaux postes, mais c'est vrai qu'il y a des techniques que vous pourrez recueillir aujourd'hui. Donc, c'est aussi bon pour vous, Sandy Ford. Eric, activité, innovation prospective, d'accord. Et enjeux, trouver davantage de clients. Super. Alors, Eric, qui sont vos clients ? Quelles sont les entreprises que vous recherchez comme clients ? Alice, soutien culturel pour les opérations au Japon, start-up, nous voulons nous faire connaître. D'accord. Donc, vous êtes dans une stratégie de visibilité, de notoriété, si je comprends bien, Alice. Nathalie, conseil en mécénat pour les entreprises, démarrage d'activité, enjeux, trouver des clients sur un marché de niche qui fonctionne par réseau et bouche à oreille. Nathalie, on a déjà échangé ensemble. Donc, bienvenue encore une fois. Et pour tout vous dire, j'ai vu votre email ce matin. Je comptais vous répondre suite à la conférence. Donc, super. Vous êtes là. Bienvenue. Nathalie, deuxième Nathalie, je suis chargée d'insertion professionnelle. et je dois faire de la prospection d'entreprise pour réaliser du placement de travailleurs handicapés en entreprise. D'accord. Très précis. Même question que pour Eric, Nathalie. Quel type d'entreprise recherchez-vous vraiment pour connaître votre cible ? On y reviendra sur ça, mais dans la conférence sur le fait de connaître sa cible. Mais si vous l'avez déjà, c'est une très bonne précision. Karine, activité mixte, décoration d'intérieur et assistance administrative paix. Trouver mes premiers clients. D'accord. Donc, deux activités très différentes. Donc, il faudra qu'on en discute plus précisément sur quel axe aller, mais très intéressant. Ganji, responsable sales et marketing. D'accord. Alors, Ganji, en cosmétique. Ok, voilà. Je vois votre dernier message. On est sur le marché sur le marché national et international. Je dois développer les clientes pour le marché aérosol. D'accord. Précis aussi, Ganji. C'est clair pour moi. Alors, je remonte un petit peu. Voilà. Isabelle. Organisme de formation professionnelle continue et conseil accompagnement du changement. D'accord. Prospection identifiée de nouveaux clients dans de nouveaux secteurs d'activité privée, économie sociale et solidaire. D'accord, Isabelle, sur cette partie conseil et accompagnement du changement. Vos cibles sont plutôt des directeurs de transformation, DRH, si j'ai bien compris. Léonard, consultant en ingénieur d'affaires junior. Mon but est de prendre des rendez-vous qualifiés. D'accord. Avec quel type d'entreprise, Léonard ? Éric Grand Groupe, UTL et collectivité territoriale. D'accord. Éric, vous m'avez précisé. Super. Laure et Anne, j'entame des études en tant que concepteur, réalisateur web et digital. D'accord. Super. Donc, je pense que ça aussi, c'est dans le cœur de vos études. Donc, super. Bienvenue. Léonard, SBF120. Ok. Très clair. Isabelle, DRH, responsable formation, directeur opérationnel. D'accord. Donc, c'est bien à peu près ce que je pensais sur vos cibles, Isabelle. Donc, super. Merci à tous d'avoir fait l'exercice. Ça me permet vraiment de comprendre où est-ce que chacun est, quelle est sa situation, avec pas trop de détails, bien sûr. Mais ça me permet vraiment de comprendre mieux vos activités et où est-ce que vous allez aller. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais faire… Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont… Nathalie, les cibles. D'accord. Donc, il y a les cibles, les entreprises yvelinoises qui ont besoin d'argent. D'accord. Entreprises en difficulté de recrutement. super. Super, Nathalie. Donc, ça, c'est précis aussi. Karine. Alors là, c'est une précision sur votre conversion. D'accord. Super. Jean-Luc. Alors, conseil et études en sûreté, sécurité pour les collectivités, villes et entreprises. Trouver de nouveaux clients sur un marché qui fonctionne beaucoup par bouche à oreille. D'accord. Donc, vous êtes dans le même cas que Nathalie qui est sur le mécénat. Oui, c'est des marchés très bouche à oreille. D'accord. Alexandre, solutions IT, objectifs recherche de leads. D'accord. Et Alexandre, si vous pouvez aussi préciser les types d'entreprises auxquelles vous voulez vous adresser. Comme ça, on connaîtra les cibles. Je vais commencer. Je vois que ça fait un petit moment qu'on fait ça. Donc, je vais commencer pour rentrer dans le vif du sujet. Merci encore à tous d'avoir fait l'exercice. Alors, la première chose que je voulais traiter aujourd'hui, c'est pourquoi cette conférence ? Alors, il faut savoir que moi-même, j'ai toujours baigné dans l'entrepreneuriat, dans le digital et aussi dans une culture nord-américaine. Et c'est vraiment ces trois éléments-là qui ont fait que je sois ici avec vous aujourd'hui. Pour tout vous dire, en 2013, je suis parti aux États-Unis, dans la Silicon Valley pour apprendre l'anglais et découvrir encore plus cette culture américaine. Et j'ai eu la chance d'être dans une famille où le père était un entrepreneur français dans les énergies renouvelables qui avait monté sa boîte là-bas et qui, au fur et à mesure des années, l'a fait grossir et a réussi à devenir une entreprise, une société du Nasdaq, donc la bourse américaine, l'équivalent du CAC 40 en France. Et cette expérience, elle m'a permis d'accéder à énormément d'informations. Je m'imprégnais de la culture et j'ai remarqué qu'énormément d'entrepreneurs là-bas publiaient régulièrement en ligne pour gagner en légitimité, développer leur business et surtout gagner des clients. Et en fait, ils utilisaient leur marketing personnel comme effet de levier pour développer leurs activités. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis là ? On a constaté qu'il y avait un problème, c'est que quand on veut faire de la prospection, souvent, on ne sait pas par où commencer, comment mettre une certaine stratégie en place. Et aussi, on manque souvent de temps. Quand on est dirigeant ou entrepreneur et qu'on a nos activités qui nous prennent du temps, derrière, on laisse de côté la prospection si on n'a pas des équipes dédiées à cela. Et donc, aujourd'hui, avec CFP Talent, on s'est donné la mission d'aider et d'accompagner dans leur prospection toutes les personnes qui ont un besoin de mettre en place des stratégies efficaces pour lancer leur activité ou encore la développer commercialement. Et on fait ça à travers différents moyens comme des vidéos tutoriels auxquelles vous avez accès sur YouTube, des articles que l'on publie qui sont disponibles gratuitement sur notre site ou sur LinkedIn. Et aussi par des accompagnements personnalisés auprès de dirigeants commerciaux, coachs, toute personne ayant besoin d'accompagnement sur leur prospection. Donc, voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, comment ça va se passer ? Donc, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour que vous sachiez où commencer dans votre marketing personnel et sur la prospection. Et ce que je vais faire, c'est vous donner des cas précis, des cas concrets pour illustrer ce que je vais vous dire. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec nous pour parler de votre projet, de vos objectifs en matière de prospection, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a quelques minutes, mais pour rentrer plus dans le vif du sujet et en détail. Et surtout, pour vous donner notre retour d'expérience et identifier quelle stratégie pourra être mise en place. Et bien sûr, si on peut vous aider, on vous dira comment et à quelles conditions. Mais vraiment, le but de cet entretien ensemble la semaine prochaine, c'est que vous ressortiez avec une stratégie qu'on appliquera ensemble ou que vous pourrez appliquer par vous-même. Donc, pour prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là-haut, le bouton orange, ou sur le chat, vous avez le lien « Prendre rendez-vous avec Pablo ». Et donc, vous pouvez y aller. Et sur ce lien aussi, vous retrouverez toutes nos vidéos, articles qui sont disponibles en libre-service, entre guillemets, sur lesquels vous pouvez aller, bien sûr, gratuitement. Et ce rendez-vous est gratuit. Voilà. Si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas. Je suis attentif au chat. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète ou que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'interrompre. Le but, c'est aussi que ça soit interactif. Donc, vraiment, n'hésitez pas à participer. Alors, on va commencer. Donc, la première chose, c'est qu'il faut partir d'un constat. C'est que le parcours client en B2B a changé. Au départ, on était vraiment concentré sur le marketing de l'entreprise. Je m'explique. Quand on contactait des gens, on le faisait, des prospères, on le faisait à travers l'entreprise. Et idem, quand une entreprise nous contactait, on allait regarder les avis sur cette entreprise, ce qu'elle avait publié pour en connaître un peu plus sur elle et identifier sa légitimité. Aujourd'hui, ces méthodes-là sont toujours présentes, mais on penche de plus en plus dans une relation de personne à personne. Et quand on fait de la prospection et quand on nous contacte, on va aller regarder qui est cette personne qui me contacte et on va aller checker sur Internet toutes les informations que l'on peut avoir sur cette personne, ses publications, ses vidéos. On va taper son nom sur Google. Voilà. Vraiment, on regarde qui est cette personne qui me contacte. C'est entre guillemets un peu avec, par exemple, les YouTubeurs ou les influenceurs sur Instagram. Vous voyez, on a des personnes en face et non des entreprises. Et c'est vrai que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui change et devient de plus en plus avec des personnes en face et non des entreprises. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est notre empreinte digitale. Elle est devenue très importante pour pouvoir décrocher des rendez-vous commerciaux et développer notre visibilité. Et donc, de ça, de ce changement, découle un challenge, plusieurs même, qui sont le premier, développer sa notoriété digitale. Comment faire pour la développer ? Et ensuite, être identifié par ses prospects comme un expert dans notre domaine. Vraiment que l'on soit la référence sur notre sujet. Donc, ça peut être sur la décoration d'intérieur au niveau local, sur Paris ou sur Rouen, par exemple, ou sur la conduite du changement sur la région au Pays Basque ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous voyez. Mais vraiment, le but est aujourd'hui qu'on soit identifié l'expert dans notre domaine. Et donc, pour répondre à ce challenge, il va y avoir plusieurs choses qui sont très importantes pour développer notre notoriété. Donc là, je vais rentrer dans les différentes méthodes. Donc, la première chose qui va vraiment être essentielle, ça va être notre présentation et notre profil LinkedIn. Le point de départ pour mettre une stratégie de prospection en B2B basée sur le marketing personnel, ça va être notre profil LinkedIn. En fait, le profil LinkedIn, c'est un peu comme une vitrine de magasin. Si on veut que les personnes rentrent, il faut donner envie. Et c'est pour ça que notre présentation et les messages que l'on transmet vont être très importants afin de réussir à faire que les gens rentrent sur notre profil. Et donc ici, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous prendre l'exemple d'un client pour vous montrer pourquoi la présentation, notre présentation est très importante au-delà de la photo de profil, photo de couverture qui sont bien sûr importants. Mais là, c'est le texte, la section info sur le profil LinkedIn. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à lire ce résumé pour que vous puissiez analyser la structure et ce qui est dit. Ce résumé, c'est celui de Brahim Bakis. Donc, vous pouvez aller retrouver son profil sur LinkedIn. Je vais traduire ce résumé. Je vais vous le lire en français pour que ça soit pour les gens qui ne parlent pas en anglais. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on analyse la structure et ce qui est dit. Donc, je commence. Avant ma maladie, j'avais un bon travail, une vie personnelle tranquille et je vivais dans un bel appartement. Ma vie a brusquement basculé. Une douleur, une visite chez le médecin, une hospitalisation de six mois et enfin l'annonce qui me restait six mois à vivre. J'ai alors connu la faillite, le divorce, des traitements médicaux lourds. J'ai perdu 50 kilos et je me suis juré que si je guérissais, je consacrerais ma vie à aider les autres. Ma maladie a été l'occasion pour l'entrepreneur que j'étais de découvrir le monde hospitalier. Ma conviction aujourd'hui est que l'on peut soigner et accompagner la personne malade tout en assurant la maîtrise des coûts. Ce qui est fondamental, c'est d'aider chacun à s'entourer d'excellents professionnels de santé ayant une éthique professionnelle. La personne est au cœur de mon métier. Dans les années à venir, la santé changera. Les patients et les praticiens deviendront mobiles. Les frontières n'existeront plus. La mondialisation de la médecine va permettre l'optimisation du temps, des risques médicaux et des coûts du patient. Voilà pour le résumé de Brahim. Pour vous donner tout le contexte, Brahim, à l'origine, était directeur d'un centre d'appel. Aujourd'hui, il s'occupe de la prise en charge des malades qui viennent se soigner en France. C'était important pour lui d'expliquer pourquoi il a basculé sur ce secteur d'activité. Pourquoi il montre ça ? C'est pour montrer le sens de son engagement aujourd'hui. Ce qui s'est passé, pour vous expliquer toute l'anecdote, c'est qu'un jour, il a eu un rendez-vous avec la Caisse d'assurance de maladie du Maroc, avec le patron et les équipes, pour voir comment ils pouvaient travailler ensemble pour la prise en charge des patients qui vont se faire soigner en France et que ça soit pris en charge par la Caisse d'assurance du Maroc. L'équivalent de la CPAM en France. Avant le rendez-vous, le directeur l'a convoqué et lui a dit « J'aimerais bien vous voir en tête à tête ». Il lui a dit « J'ai lu votre profil LinkedIn, votre texte et je voulais vous dire qu'on allait travailler ensemble à cause de votre engagement ». Et donc, ce qui ressort de ce résumé et de cette présentation, c'est que souvent, on fait ce qu'on fait parce qu'il y a une histoire derrière et un engagement. Et il faut montrer cet engagement et le montrer au monde et le faire découvrir aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on inspire, en fait, les autres à travailler avec nous et on donne envie de nous rencontrer. C'est quelque chose sur lequel je mets énormément l'accent. Je pense sincèrement qu'on choisit les gens par leur singularité et par leur différence et non pas par la similarité aux autres. C'est peut-être un peu basique que ce que je dis. Mais vraiment, je le pense sincèrement. Le but, quand on fait de la prospection et du marketing personnel, c'est de montrer ces différences et de les mettre à notre avantage. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube de YouTubeurs, je suis sûr que c'est parce que la personne vous intéresse, vous trouvez qu'elle est inspirante ou si vous suivez des personnes sur Instagram ou autres à notre niveau, vous avez cette impression que la personne vous donne confiance et que vous pouvez avoir confiance en elle. Et ça, c'est parce qu'ils racontent leur histoire. C'est la même chose quand on veut faire de la prospection B2B. Il faut donner envie aux autres, les inspirer et montrer nos différences. Et donc, là, pour vous donner une méthode sur le résumé, la première, ce que nous, on conseille, c'est d'avoir trois parties. La première, c'est de montrer votre engagement sur votre secteur d'activité, les convictions que vous avez. Bien sûr, des convictions professionnelles. Et ensuite, dans une deuxième partie, mettre les enjeux de votre domaine d'activité. Quels sont les challenges présents et futurs ? Et ensuite, dans une troisième partie, échanger sur le futur. Quelles seront, par exemple, les sociétés qui réussiront dans le futur et qu'est-ce qu'elles devront mettre en place ? Et en fait, ça, ça montre que vous réfléchissez au moment présent, mais qu'aussi, vous avez de la vision et que vous pensez à plus tard. Voilà. Donc, trois parties. Votre engagement, les enjeux et le futur. Et en faisant ça, vous expliquez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là et ce que vous pensez professionnellement. Bien sûr, pas vos convictions religieuses ou autres, vraiment des convictions professionnelles. Et là, dans le cas de Brahim, il a une histoire personnelle qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense sincèrement qu'on est chacun là parce qu'on a fait un constat ou on a eu une histoire, une expérience personnelle qui nous a amené à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, le but, c'est vraiment d'inspirer, d'avoir un message qui est clair, de montrer pourquoi on est là, que ça soit clair sur notre profil. J'ai fait une vidéo qui est disponible sur ma page, sur le campus en cliquant sur le bouton en haut à laquelle vous pouvez accéder sur le profil LinkedIn. Je vous invite à y aller si vous recherchez un peu plus d'infos là-dessus. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde sur la présentation et le profil LinkedIn ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Nathalie, très intéressant. Super. Lauriane, oui, c'est clair. Merci. Parfait. Nathalie aussi, c'est clair. J'attends deux, trois autres réponses. Éric aussi, c'est clair. Donc, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Parfait. On est au top. C'est bien. Alors, une fois qu'on a un profil LinkedIn qui est clair, précis, avec un message inspirant, qui donne envie de nous rencontrer, tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir le faire découvrir ce profil. Et donc, le but, ça va être de développer son réseau. Et donc, là, l'une des choses très importantes va être de trouver sa cible. C'est pour ça que tout à l'heure, je commençais cet exercice avec vous de trouver la cible. À quel type d'entreprise vous vouliez contacter ? Parce que c'est fondamental dans la prospection. Et si on n'a pas une cible qui est claire et qui fonctionne, qu'on a bien trouvé sa cible, on ne va pas réussir. Donc, là, quand je parle de cible, c'est donc les entreprises et les personnes qui vont être réceptives aux problématiques auxquelles vous répondez. Je vous prends un exemple très basique. Vous avez une entreprise qui propose des services de SEO, donc de référencement auprès des entreprises de e-commerce. Et donc, là, il va falloir trouver, il va falloir aller chercher ces entreprises de e-commerce sur LinkedIn et ensuite, trouver aussi à l'intérieur de cette entreprise qui va être réceptif à notre message. Donc, là, il y a plusieurs solutions. Soit on est sur des petites entreprises et des PME et ça peut être le dirigeant en lui-même quand c'est une petite structure. Et ensuite, plus il va y avoir de hiérarchie, plus il faudra trouver la bonne personne. Donc, ça peut être directeur communication, directeur marketing, vous voyez, toute personne qui peut avoir une influence sur la prise de décision. Un autre exemple qui est aussi très précis, je travaillais pour le Figaro Immobilier. Donc, je vendais de la diffusion d'annonces immobilières sur le portail du Figaro. Peut-être que vous connaissez et que vous êtes allé chercher un bien là-dessus. Et mon but, en fait, c'était d'avoir les gérants ou gérantes d'agence au téléphone parce que c'était eux qui avaient le pouvoir de signer le contrat. En fait, je n'échangeais qu'avec le gérant ou la gérante parce qu'un conseiller immobilier qui n'avait pas forcément de responsabilité sur la communication de l'agence n'avait pas de pouvoir. En fait, ils ne pouvaient pas me dire oui, je prends. Et donc, c'est pour ça qu'identifier sa cible est très important pour pouvoir vendre. Moi, quand j'avais ces personnes au téléphone, toujours je demandais le gérant ou la gérante. Et bien sûr, après, s'ils s'étaient délégués à quelqu'un d'autre, j'échangeais avec eux. Mais le but était toujours d'avoir ces personnes-là au téléphone parce que c'est eux qui ont le pouvoir de signer le contrat, mais c'est aussi eux qui ont une vision d'ensemble sur toute la boîte en fait et sur quoi elle, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et donc, dans votre cas, le but, c'est vraiment d'aller trouver cette cible en faisant du test and learn. C'est comme ça qu'on a la cible. Surtout quand on démarre, si on a déjà une activité qui tourne et qui a quelques années d'expérience, vous avez peut-être déjà trouvé cette cible. Mais je le dis vraiment pour ces personnes qui commencent ou leur activité est récente, trouver sa cible va être fondamentale pour ensuite pouvoir vendre et avoir de l'efficacité commerciale. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? On pourra échanger là-dessus, bien sûr, pendant nos entretiens. Mais est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? Le fait de trouver sa cible dans les entreprises, mais aussi de trouver le bon interlocuteur pour vendre mon produit. D'accord, ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Super, pas de questions à ce niveau-là. D'accord, nickel. Alors, ensuite, une fois qu'on développe son réseau auprès de ces personnes-là, donc, par exemple, dans mon cas, c'était les gérants ou gérants d'agences immobilières ou les directeurs marketing, DRH, dans le cadre de la conduite du changement, par exemple, ou dirigeants directement. Ce qui va être important, c'est d'activer ce réseau et d'être découvert par ces personnes, d'activer ce réseau qu'on est en train de se constituer. Et donc, il va falloir produire du contenu. Donc ici, je vais vous prendre deux types de contenus qui vont être des articles et des conférences en ligne. Les articles sont un moyen très efficace pour aller accroître sa légitimité et permettre à notre communauté de nous identifier comme l'expert dans notre domaine. Rappelez-vous, ça, c'est un des challenges. Le fait d'être découvert et d'asseoir son expertise sur notre domaine. Donc ça, c'est pour les articles. Et ensuite, pour les conférences en ligne, elles sont un moyen très efficace pour générer de la confiance avec des prospects et surtout parler et sensibiliser son audience en direct sur notre thématique. Et donc, la production de contenu, quand on écrit ou quand on fait des conférences, le but n'est pas d'aller donner des méthodes ou de donner des techniques pour réussir. Par exemple, si je prends un exemple de vous pour vraiment que ça soit concret, si je prends, par exemple, sur la décoration d'intérieur, je prends ça au hasard, Karine, le but va être de montrer pourquoi la décoration d'intérieur va être un outil très important pour, par exemple, les entreprises, pour améliorer les espaces des collaborateurs et la productivité. Vous voyez, donc, il faut parler d'enjeux pour les entreprises. Dans la conduite du changement aussi, par exemple, je crois que c'était Isabelle, il faut aller montrer pourquoi la conduite du changement est importante à prendre en compte et quels vont être les bénéfices de réussir les transformations, par exemple. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais j'essaye de brainstormer avec vous sur le type de production de contenu. Il va falloir, en fait, vraiment montrer pourquoi il est important de répondre aux problématiques auxquelles les entreprises font face pour leur montrer que vous êtes la personne à qui il faut parler si l'on veut résoudre le problème. Pour être plus concret, si vous communiquez sur des techniques, sur du comment, en prenant, par exemple, un exemple des personnes qui sont avocates, par exemple, si vous expliquez les lois, la loi de finances, les différentes lois fiscales, ces choses-là, vous n'allez pas forcément intéresser. Vous allez donner des techniques, des éléments très importants, et je ne doute pas que ce soit important de les prendre en compte, mais le but, c'est que vous ne répondez pas à un enjeu concret. Et donc, quand on est avocat, par exemple, on en accompagne certains sur leur production de contenu, le but, quand il y a une loi qui sort, c'est de montrer quels sont les enjeux de cette loi et pourquoi elle est importante à prendre en compte. Et le dirigeant, par exemple, qui veut payer, je ne sais pas, moins d'impôts, lui, il ne se soucie pas forcément du comment. Ça, c'est le travail de l'avocat de trouver le comment. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on résout le problème pour lui. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, sur la production de contenu, ça, c'est sur la stratégie éditoriale. Ensuite, sur le rythme qu'il faut avoir, nous, on est sur… on conseille une fois par mois en faisant un article ou une conférence en ligne l'autre mois. Et comme ça, en fait, vous allez vous créer une légitimité au fur et à mesure du temps et qui va permettre que les gens viennent directement à vous au fur et à mesure. C'est un processus qui se met en place sur des mois. Ce n'est pas parce qu'on fait un article un mois et ensuite une conférence que voilà, c'est bon, on est considéré comme l'expert. Il faut avoir un rythme dans la parution de contenu pour vraiment asseoir cette expertise. Vous dire que vous faites un article et directement, vous êtes l'expert et que vous allez vendre, ça serait vous mentir. C'est vraiment quelque chose qui se travaille dans le temps. Et pour vous prendre des exemples bien concrets, là, ce que vous voyez sur les articles, ce sont deux articles parus il y a quelques mois de Louis Varel. Louis Varel, il est réuniologue. En fait, il aide les entreprises dans une meilleure gestion de leurs réunions pour qu'elles apportent de meilleurs résultats. Et Louis, c'est un très bon exemple sur la production d'articles et aussi sur les conférences. Mais aujourd'hui, je voulais prendre les articles en tant qu'exemple. Dans notre stratégie avec lui, la première chose qu'on s'est dite, c'est pour marquer son expertise. On s'est dit, on va trouver un mot-clé qu'on va mettre partout pour vraiment asseoir cette expertise. Et donc là, le mot-clé, c'est le mot réunion. C'est assez simple, mais c'est celui qu'on a choisi. Donc, si vous allez sur tous ces articles, sur son profil LinkedIn, vous verrez le mot réunion partout. Vraiment, il y a le mot réunion dans chacun des titres. Et ensuite, au niveau du contenu à l'intérieur des articles, Louis en fait traite des problématiques qui surgissent lors des réunions. et il explique quelles sont ces problématiques. Et ensuite, il donne les bénéfices de prendre en compte ces problématiques et de les résoudre. Pourquoi est-ce que c'est important de résoudre les problèmes qui peuvent surgir en réunion ? Et c'est comme ça, en fait, qu'il a pu asseoir son expertise au niveau des réunions. Et comme il a beaucoup publié, il y a pas mal d'articles qui ont eu une certaine viralité parce que LinkedIn a vu qu'il y avait de l'interaction avec son contenu. Et aujourd'hui, il a une newsletter sur laquelle je crois qu'il y a plus de 3000 abonnés qui sont notifiés à chaque fois qu'il fait une parution. Et ce qui ressort de ce cas, c'est que c'est cette constance dans la parution d'articles et ce travail dans le temps qui a payé aujourd'hui et qui permet à Louis de toucher énormément de personnes à chaque fois qu'il prend la parole. Le deuxième exemple au niveau de la production de contenu, c'est les conférences. Et là, je vous prends l'exemple de Anne Poignant qui est naturopathe. Et en fait, elle, elle travaille sur l'alimentation. Et elle a voulu, en fait, son objectif était d'aller dans les entreprises pour faire que les collaborateurs aient une meilleure performance et du bien-être dans l'entreprise en travaillant sur leur alimentation. Et donc, le but qu'on a avec Anne, c'était de développer sa communauté de dirigeants d'entreprises. Donc, ça, c'était sa cible et aussi de cadres sur LinkedIn. Donc, on les a contactés, ces dirigeants et ces cadres. et ensuite, on les a invités à ces conférences sur le campus qui est la plateforme où certains d'entre vous se sont inscrits. Et l'enjeu était de les sensibiliser sur le thème de l'alimentation et de la performance et du bien-être en entreprise. Et les dirigeants, quand ils sont venus aux conférences de Anne, ont vraiment trouvé que c'était quelque chose, enfin, elle a réussi à les sensibiliser à cette thématique et ce qu'elle a voulu leur montrer, c'est que c'était possible d'intervenir sur l'alimentation des collaborateurs en entreprise. Et donc, ensuite, elle a eu des rendez-vous avec eux pour faire des diagnostics, pour mettre en place des solutions et c'est comme ça qu'elle a réussi à vendre et à aller chercher ses dirigeants. Donc, la conclusion de ce cas, c'est que les conférences en ligne vont être un excellent moyen pour parler en direct et communiquer sur notre thématique et surtout sensibiliser une audience si elle est précise et qu'on a bien trouvé sa cible. Parce que vous pouvez faire des conférences, mais si le public n'est pas le bon, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que chacune des étapes que je vous ai expliquées, la présentation, le développement du réseau et ensuite la production de contenu se croisent. Si l'une n'est pas bonne, l'autre ne va pas être efficace. Donc, voilà pour toutes les productions, pour toutes les méthodes que je voulais traiter aujourd'hui. Je vois que le temps passe, donc je vais conclure et vous laisser quelques minutes pour poser des questions. Donc, vous pouvez y aller si vous avez des questions, allez-y, comme ça elles seront déjà écrites. Avant de vous laisser la parole, ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que chacun à travers son marketing personnel et du marketing du contenu peut développer sa notoriété pour décrocher des rendez-vous et générer du business. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est vraiment notre singularité qui nous fait gagner et ce que je vous propose ensemble, c'est de construire l'usine digitale pour valoriser cette singularité. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de personnes, je sais qu'il y a deux types de personnes qui sont là, il y a les personnes qui sont en responsabilité et avec qui on a échangé auparavant, des dirigeants, coachs, des commerciaux qui ont des enjeux très importants pour la rentrée en matière de prospection. Et à ces personnes-là, je dis, si vous êtes dans ce mindset d'aller chercher du business, de communiquer et que vous êtes motivé, je vous invite à prendre rendez-vous pour qu'on échange sur votre projet en B2B et qu'on puisse voir les différentes solutions qui peuvent être mises en place pour faire de vous un expert et montrer votre talent au monde. Et les autres qui sont là pour se former, s'informer sur la prospection, n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse y répondre. C'est aussi le but. Et allez regarder nos vidéos, nos articles qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Il y a des éléments à prendre. donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vais répondre à vos questions s'il y en a. Donc, je vais laisser écrire, vous laisser écrire et comme ça, on aura quelques minutes de questions. Alors, j'attends vos questions s'il y en a. Alors, Ganji, il faut décrire notre cible et le saut pour contenu. Alors, est-ce que vous pouvez… Je n'ai pas trop compris, Ganji, votre question. est-ce que vous pouvez la répéter ? Comment peut-on créer des bons contenus ? Comme je vous ai dit, les bons contenus, il faut traiter le pourquoi. Vous connaissez peut-être Simon Sinek qui a développé ce concept sur le pourquoi, qui a fait un TED Talk qui a été vu, je crois, des millions et des millions de fois. Et Simon Sinek, en fait, il dit qu'on ne vend pas en expliquant le comment et le quoi, mais en expliquant le pourquoi. et je trouve que c'est véridique. Quand vous regardez des entreprises comme Apple ou même des entreprises dans le sport, je vois Under Armour qui fait ça très bien ou même Patagonia pour les vêtements, elle montre le pourquoi. Et par exemple, Patagonia, c'est l'environnement et elle nous fait participer quand on achète ses vêtements, on se dit qu'on participe à la protection de l'environnement. Alors, je ne sais pas si derrière, il y a de la vérité ou pas. Vraiment, mais là, on est sur de la stratégie et c'est pour vous expliquer le concept. Et donc, le pourquoi est fondamental et quand on, par exemple, dans la, si je prends un autre exemple, on a, j'ai un client qui travaille sur la gestion de patrimoine et il faut expliquer pourquoi, en fait, prendre en compte son patrimoine le plus tôt possible ou tout au long de sa vie est important et donc, il y a les effets de la retraite, par exemple, avoir un complément, préparer sa transmission, vous voyez. Donc, il faut vraiment axer sa communication sur le pourquoi et non sur le comment. si vous donnez le comment et le quoi, en fait, non seulement, les gens ne vont pas forcément être intéressés par ça, mais aussi, vous donnez des infos à vos concurrents. Donc, ce n'est vraiment pas le but, en fait. Donc, le pourquoi, c'est vraiment parler de vos enjeux, des enjeux de vos prospects, des problématiques auxquelles ils font face et de dire pourquoi c'est important d'y répondre. Si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus pendant notre rendez-vous si vous décidez de prendre rendez-vous. mais voilà, c'est vraiment ça, il faut prendre en compte le pourquoi, c'est ça le mot. Nathalie, comment l'écrivez-vous s'il vous plaît ? De quoi, Nathalie ? Isabelle, alors, ah oui, pardon, je vous l'écris, Simon Sinek. Voilà. En Amérique, je crois qu'il y a un TED Talk qui peut être traduit en français ou avec les sous-titres en français. Isabelle, comment s'articule la communication des personnes, dirigeants commerciaux et la communication d'entreprises ? Est-ce que tout le monde communique ? Isabelle, est-ce que vous voulez dire que si par exemple vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous avez des équipes commerciales ou marketing qui communiquent aussi, c'est ça que vous voulez dire et comment tout ça va s'articuler ? D'accord. Alors, question très intéressante. Comme je vous ai dit, souvent les commerciaux ou les équipes marketing vont faire du marketing corporate et donc, elles ne vont pas signer par exemple les articles Pablo Faucon ou Isabelle. Ils vont les signer Nike, Apple ou Doctolib. Vous voyez ? C'est vraiment pas… Elles ne vont pas le signer avec leur prénom. Alors que quand vous êtes dirigeant ou même commercial et que vous avez l'accord de l'entreprise pour être ambassadeur, là, vous avez la possibilité de signer en votre nom et de communiquer sur votre profil LinkedIn avec votre nom mais bien sûr en ayant l'accord de l'entreprise et nous, ce que je fais avec certains des commerciaux avec qui je travaille, ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas gérants de la boîte ou directeurs mais ils ont un accord avec l'entreprise de communiquer sur leur profil et leur contenu est revu avant par les équipes marketing ou communication pour que ça soit en accord avec ce qu'ils veulent avec la culture d'entreprise et ce qu'ils veulent montrer au monde. Donc, ça s'articule très bien en fait parce que c'est deux axes qui sont différents. Un, c'est du marketing corporate, l'autre est du marketing personnel et le marketing personnel permet d'aller chercher des rendez-vous parce qu'au moins on voit avec qui on communique et cette personne est ambassadeur de l'entreprise. Elle a un accord pour faire ça. Donc, ça s'articule assez bien. Si vous êtes dans ce cas-là, Isabelle, je pourrais vous donner le retour d'expérience que je fais avec les autres pour qu'on puisse en discuter plus longuement. Je vais vous libérer, Jean-Luc. Jean-Luc, merci d'avoir participé. à ce à ce webinaire. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée, un bon vendredi et un bon week-end si on n'a pas échangé avant. Karine, c'est environ 30 minutes l'entretien et il est gratuit. Donc, voilà. Je vous libère. Merci à tous encore une fois. C'était un plaisir. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres par mail ou par LinkedIn et je vous souhaite une excellente journée et au plaisir d'échanger avec vous. Ceux qui ont pris rendez-vous, je vois qu'il y en a certains qui l'ont fait. Donc, très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci Isabelle. C'est très aimable. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.